Musique Monsieur le Président, Excellences, Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, « Croissance chiite », « Croissance sunnite », « Ouvat l'islam », trois parties de mon exposé. Suite à mes interventions à Radio Classique, dans les années 90 par là, j'ai été convié à l'école de guerre pour donner une conférence à toute la promotion. Ce sont des colonels qui viennent du monde entier, n'est-ce pas ? Sur le croissant chiite. Suite à cela, j'ai été chargé d'un séminaire de géopolitique de l'islam dans le monde. C'était en 2003, 2004, 2005. Vous me direz, croissant chiite, est-ce que c'est un terme positif ou négatif, déjà ? Parce qu'on le voit sous certaines plumes, avec un concept négatif, pour moi, il est plus que positif. Parce que, déjà, chez les sémites, la lune, le croissant, est un devenir. Il devient pleine lune, perfection. C'est d'ailleurs une symbolique que l'islam a retenue. Alors, pour moi, le croissant chiite est un éveil de la plus grande minorité, qui est la plus forte minorité de l'islam, que sont les chiites dans le monde. Ce croissant chiite, on le doit à trois grands hommes. Le premier est Moussa Sadr, un prédicateur chiite du sud-Liban. Le deuxième, c'est Hafez el-Assad, le président de la République arabe syrienne, défunt. Et le troisième, évidemment, est le grand Khomei. Le noyau de ce croissant chiite doit beaucoup à ces trois personnes. Je commencerai par Moussa Sadr, qu'on connaît très mal aujourd'hui. Moussa Sadr a pris la nationalité libanaise en 1963. En 1964, Assad était le chef des forces aériennes en Syrie. A la même période, Khomeini exprimait son opposition au Shah et à la réforme, n'est-ce pas, de la politique en Iran. Donc, c'est dans les années 60, si vous voulez, qu'il y a trois hommes qui avaient ce concept en tête et qui, comme on le voit aujourd'hui, le croissant chiite existe sur le terrain. C'est une force qui défie les États-Unis, qui défie Israël, qui défie l'islam radical. Et il est là et il est positif, quoi que l'on dise. Voyez-vous. Je reviendrai à Moussa Sadr. L'idée dans ce croissant chiite chez Moussa Sadr était d'ouverture aux autres religions. C'est lui qui va inaugurer les serments du carême à l'église Saint-Louis à Beyrouth. Vous voyez cette ouverture. Et de la part des chrétiens libanais et de la part de la communauté chiite qui va se constituer avec Sadr en conseil, petit à petit. Ça va devenir l'organisation Amal qui va donner naissance plus tard au Hezbollah que nous connaissons aujourd'hui. Mais cet éveil chiite du sud-Liban, cette défense des Malmantis, des Moustad Afin, comme on a dit tout à l'heure, va recevoir l'appui du frère aîné qui va arriver au pouvoir, qui est Hafez al-Assad. En 67, il était ministre de la Défense. En 78, au septembre noir, il va arriver au pouvoir et entretenir des relations avec le sud-Liban. C'est le premier noyau de cet axe de résistance qu'on appelle aujourd'hui, quand on ne veut pas appeler les choses par leur nom, dire chiite. Parce qu'il y a un problème, il y a un abcès dans ce monde arabo-musulman, c'est que vous ne pouvez pas dire chiite, sunnite, ibradite, chrétien-melkite, maronite, ismaïlien. Mais écoutez, si vous dites ça, on vous dit non, 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 vous êtes confessionnaliste, vous cherchez la guerre des confessions. Mais pas du tout. Chacun est fier de son identité. Où est le problème ? Pourquoi alors on a le droit de parler tant de sunna, sunnisme, et si on prononce le terme de chiite ou d'autre, on est exclu et on fait de la guerre interconfessionnelle ? Cet abcès, il faut le crever. Vous voyez ? Une bonne foi pour toutes. On a le droit de ne pas être musulman dans le monde musulman. On a le droit de défendre le parti de Satan et de croire que Dieu va pardonner à Iblis. C'est une vision de la mystique musulmane et elle est respectable. Dieu, dans sa volonté, peut pardonner à Satan. Satan ne s'est pas agenouillé devant Adam. Pas respect pour Dieu. Je ne veux pas entrer dans un débat théologico-mystique. Mais quand vous me dites que je n'ai pas le droit de me moquer de tel ou de tel, je vous dirai pourquoi vous insulter Satan à longueur de journée. Je me réclame de la Jahiliya. J'espère un jour écrire un livre sur l'apologie de la Jahiliya. Le plus bel ouvrage en prose qui est produit la Jahiliya, c'est le Saint-Coran. Dieu a emprunté la langue des Arabes. Il a emprunté cet art oratoire de Sahbain Ben-Wa'il, de Aksan Ben-Saifi, du prêtre chrétien Qas Ben-Sa'id Al-Iyadi. C'est ça la langue du Coran, la langue de Dieu. Alors qu'on arrête de me dire qu'il n'y a pas de tolérance dans ce monde arabo-musulman. « Moquez-vous de qui vous voulez, les Arabes d'Il-Jahez adorent la moquerie et la satire qu'ils ont appelé leurs enfants Bahak, le rieur, Bassem, le souriant. » Pour revenir, si vous voulez, à cette tirade un peu lyrique, arrive Rouménie, en 79. Là, il a déjà deux anneaux qui donnent sur la Méditerranée. Les alaouites de Syrie et les chiites du sud-liban. Dans cette guerre injuste que menace Adam avec les Américains et l'Occident hypocrite, c'est pour détruire la révolution de Rouménie. Mais quand on voit les résultats de cette révolution, comparé aux résultats des pays sunnites, osons ce parallèle, sans vouloir choquer quiconque. Aujourd'hui, l'Iran dispose du nucléaire, d'une force balistique imparable. Le croissant se répand, les haïdites du Yémen se révoltent, le royaume saoudite est maintenant menacé par Daesh, les frères musulmans, les haïdites du Yémen. Le croissant, s'il ne sait pas s'entendre, avec toutes ces forces islamistes et islamistes, entre guillemets, c'est un terme emprunté à l'anglais, parce que nous n'avons pas en français un terme qui répande en un seul mot à cette réalité. C'est tout simple. Il ne faut pas, je veux dire, c'est vrai que ça peut prêter à confusion, mais c'est juste l'emprunt à l'anglais. Donc, je passe à ma deuxième partie. Face à ce croissant shiite, le roi Abdallah de Jordanie a utilisé le croissant shiite, c'était en 2004. Et petit à petit, on a entendu sur les satellites du monde arabe, qui arrosent, n'est-ce pas, qui font la publicité de cette pensée islamiste, le terme de croissance sunnite. Eh bien, voyons s'il y a une croissance sunnite qui puisse tenir tête, ou faire le correspondant, ou compléter, pour arriver à cette plaine de lune musulmane, qui est la perfection. J'ai dit souvent dans mes interventions, si les deux croissants se superposaient, ce serait vraiment une des plus grandes superpuissances du monde, avec le potentiel humain, dans tous les continents, l'argent du pétrole. Mais malheureusement, ce croissant sunnite ne convainc pas le sunnite que je suis. Pourquoi ? Parce que, mettez-vous à la place d'un sunnite. Est-ce que, Daesh, les frères musulmans, Ben Laden, n'est-ce pas, Zawahiri, tous ces gens-là vous représentent ? Non ? Mais alors, où est l'aspect positif du sunnisme modéré ? Il faut bien qu'il y ait un sunnisme modéré, pour représenter la majorité de l'islam. Et là, vous voyez, dans cet équilibre, le perdant, malheureusement, c'est le sunnisme. Personne ne se reconnaît dans ces gens-là. Où est l'islam modéré ? Vous me direz Lazare. Lazare, pendant des années, s'est opposé à qui ? S'est opposé à toutes les tendances réformatrices. Tarsen lisait ses mémoires, son autobiographie. Comment il lutte contre al-Azhar ? En disant que c'est un enseignement. Toute l'Afrique a été victime, oui, du wahhabisme. On construisait des mosquées. Et là, pas simplement les chiites n'avaient pas le droit d'entrer dans ces mosquées au Mali, au Nigeria, au Niger, mais même les sunnites n'avaient pas le droit, à moins qu'ils ne soient wahhabites. C'est connu. Déjà, il y a 12 ans de cela, je leur avais dit à l'école de guerre, si on continue comme ça, les tombeaux de Rambouktou vont être détruits par un rat de marée. Malheureusement, en France, on ne nous écoute pas. Alors, on voit simplement dans les médias des soi-disant spécialistes islamologues qui voient à compte n'importe quoi. Et dès qu'il y a une parole de vérité dite sur l'islam qui contredise la politique, la doxa, elle est exclue, elle est bannie, elle est éloignée. Alors, venons maintenant à cette application d'islam sunnite. Voyez par exemple quand Mourci est arrivé au pouvoir comme frère musulman, il y a une vidéo mais horrible. Des gens lui disent du mal des chiites. Qu'est-ce qu'il fait ? Au lieu de les réprimander, leur dire ce sont mon frère, non ? Il sourit et il hoge de la tête. Et suite à son appel à la guerre sainte, et la permettez-moi d'ajouter à ce qu'on a dit sur l'islam, ce n'est pas simplement les trois points. Ce qui caractérise tous ces mouvements radicaux, c'est la guerre sainte. Tout le monde croit à la guerre sainte. Il faut mener la guerre sainte. C'est dit chez Hassan el-Banna, c'est dit chez Sayyid Qutub, c'est dit chez Al-Baghdadi. Tout le monde insiste le devoir du musulman Ford Ayn. C'est une obligation plus que nécessaire. Même si vous n'êtes pas attaqué, il faut attaquer pour imposer la charia de Dieu. Ce sont des paroles que vous pouvez retrouver dans toute la littérature des courants que j'ai cités. Alors, vous m'avez parlé de Zaytuna, des Karawiyyins. Oui, bien sûr qu'il y a, mais est-ce qu'il y a eu ce rayonnement ? Puisque Bourguiba, par son laïcisme, je fais une parenthèse, a fermé Al-Zaytuna en disant c'est le Parlement qui vote les lois. Il en est de même des Karawiyyins au Maroc. Il y avait des centres. Mais malheureusement, ces gens-là n'ont pas bénéficié des dons du pétrole. Les satellites qui arrosent le monde arabe donnent la parole à qui ? À des prédicateurs à leur soudre. Mais on n'entend pas les voix. Toute l'école de Tarsim, je vous cite des noms, n'est-ce pas ? Tarsim, qui a dit « Libre au Coran, à la Bible ou à je ne sais quoi de dire que l'abbé qui a été fondé par Abraham, pour moi, ce sont des légendes. » Il le dit dans Fichar et Jaili, je vous renvoie, 1924, en mettant en cause l'authenticité de la poésie de la Jailia. Et l'éclabousser le livre sacré. Vous voyez ? La même année, Ali Abdelazir, met en cause le califat. Il dit « Il n'y a pas de califat en islam. Trouvez-moi une trace du califat dans le Coran. C'est une invention. » Suite à cela, vous avez eu un chèque azarit, Khalil Abdelkarim, qui a craché sur la azar. Lisez ses ouvrages sur « Il n'y a pas de califat. » Je vous donne, n'est-ce pas, en trois tomes. Déjà, le titre en dix ans. N'est-ce pas ? Bien. Vous continuez. Vous avez dans son Hamid Abouzid, on a voulu, n'est-ce pas, qu'il soit divorcé de sa femme comme quoi il est mécréant. Vous voyez ? Et je continue. Vous avez un Syrien, Mohamed Chahrour, vous avez des Tunisiens. Toutes ces voix sont étouffées. L'islam de l'avenir, du sens critique, n'a pas droit au chapitre. je vais vers justement la troisième partie. Où va l'islam ? À mon sens, voyez-vous. Je me suis attaché à étudier l'islam depuis mon adolescence, disons. Et je me réclame des gens que j'ai cités. Et dans mon enseignement, je l'ai plusieurs fois proclamé, éclamé. Alors, je vous dirai, le Coran est la parole de Dieu. Cette parole de Dieu nous a été transmise avec des variantes. Au début du Xe siècle, toutes les variantes non canoniques ont été condamnées. Un appel, la vraie soudna, c'est de respecter la parole de Dieu dans toutes ses apparences. Non des plaises aux plus grands chers des plus grandes mosquées. Celui qui veut discuter avec de moi, je suis là. Deuxième. Le second point qui est l'hadith, l'sunna. Là aussi, il faut un travail critique parce que cette sunna, c'est le produit d'un moment de l'histoire politique, de l'islam. pour moi, il y a un islam officiel qui toujours impose des idées. Voyez-vous ? Mais nous, on n'est pas obligé de... Vous me dites qu'il y a quatre rites du sunnisme en islam. Est-ce que c'est coranique ? Non. Est-ce que c'est dans la sunna ? Non. Ça d'où vient d'où alors ? C'est une décision politique. Donc, pour moi, comme pour Neyhoum, le Libyen, la Libye a donné de grands penseurs. Ça, ce n'est pas coranique, donc, il faudrait penser à trouver un cinquième, un sixième rite. Pourquoi pas ? Nous vivons au XXIe siècle. Je vous dirai, moi, d'après mes études, je vous renvoie au conseiller Hachmawi, l'égyptien, le voile n'est pas une obligation. Regardez la discussion entre Shirtan Pawi de Lazare et la Hachmawi. Il vous, alors là, revenons à d'autres choses. La Syrah du Prophète, il y a 40 Syrahs du Prophète. Lisez Khalil Abdelkhal, ce qu'il dit. Là aussi, ça doit être passé au crible fin. Alors, vous me dites que vous voulez appliquer de l'Occident. Mais non, le monde arabe a connu la raison, le rationalisme avec les moites azilites avant Descartes. L'homme accroché de Razel y était avant, n'est-ce pas ? Je pense, donc je suis. Mais notre problème dans le monde musulman, c'est que parce que nous avons connu, n'est-ce pas, le rationalisme trop tôt, on a enterré trop tôt le rationalisme. Les moites azilites doivent être réhabilités. La mystique musulmane également. n'en déplaise aux wahhabites de l'Arabie saoudite. Qu'est-ce que c'est que cet islam ? D'où est-ce que vous nous le sortez ? Vous niez tous les gens intelligents de votre civilisation pour des princes pourris de pétrole ? C'est ça l'islam que le croissant sunnite nous oppose ? Non. Nous voulons un croissant sunnite solide qui aille de pair avec ce croissant sunnite naissant. Et les américains aujourd'hui cherchent à détruire l'islam de l'intérieur. C'est clair. Ils sont derrière des riches. Alors arrêtons cette comédie. La France, je terminerai par dire cela. Il faut que la France, Monsieur le Président de la République, comme d'habitude dans chaque colloque, je m'adresse à vous. Je sous-signé Vasantan vous suggère de revoir vos relations avec tous les pays riches en pétrole qui vous promettent d'acheter des centrales nucléaires et des armes. Et je ne sais quoi, il faut voir ça à la lumière de nos valeurs françaises. Et là, vous trahissez nos valeurs. Vous vendez votre âme. Moi, je ne veux pas vendre mon âme de français pour une poignée. de dollars, comme disait l'autre film. Segundo, pourquoi snobber l'Iran ? Dites-moi, pourquoi qu'a fait l'Iran à l'Occident ? Il faut rétablir au plus vite les relations diplomatiques avec l'Iran. Vous voyez ? Alors, et puis, venons à l'enseignement. Quand enfin, Monsieur le Président, vous allez faire appel pour les problèmes d'Islam à des chercheurs dignes de la tradition de Descartes, de Pascal, de Voltaire. Merci, Monsieur le Président. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada